Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une magnifique année 2023, j'espère que c'est une année où vous allez découvrir plein de choses en cyber et pas que. Je vous propose une petite vidéo sans montage, sans script, juste pour parler un tout petit peu de où est-ce qu'on en est, où est-ce que la chaîne en est, quel est le programme pour 2023. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux, un peu ridicule de faire une vidéo update personnelle, alors que je suis encore une toute petite chaîne, mais en fait c'est aussi une vidéo pour moi. Une fois que j'ai cette vidéo, je suis obligé de faire tout ce que j'ai dit, que je ferai dedans, c'est un peu une manière de m'engager. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Alors, moi je suis pentester, je suis aussi analyste en réponse à incident, je travaillais pour une entreprise, et en fait le fait d'avoir un travail, et en plus YouTube, c'était trop pour moi. Alors, ceux qui font de la cyber en pentest, en forensique, ils savent que souvent on attend quand même, il faut se tenir au courant des nouvelles choses qui arrivent, ça prend du temps, c'est du travail, il faut aussi rester chaud techniquement, ça se fait avec des challenges de hacking par exemple, et c'est très difficile de le faire en plus d'un travail. Vous arrivez dans une situation où vous travaillez le jour dans la cyber, et la nuit, vous faites des challenges de hacking, en fait vous mangez cyber, vous vivez cyber, vous respirez cyber, et à un moment ça fait trop. Et en plus de ça, vous savez que les créateurs de contenu, souvent il y a une pression pour faire plus de contenu, plutôt de la quantité que de la qualité, donc ça faisait juste trop. J'étais un peu, j'ai quitté mon travail pour prendre soin de moi, pour calmer le jeu, et gérer un peu, m'occuper de ma santé, ma santé mentale, et bien que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe dans la cyber, donc j'essaie de vous en parler le plus simplement possible, parce que je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Donc j'ai quitté mon travail, et là l'objectif ça va être d'aller à fond sur ce projet pour info, et de revenir vraiment au cœur du projet, qui était de proposer d'autres manières de parler de cyber. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on parle de cyber comme d'un truc qui nous concerne tous. Et donc je vais essayer de faire des vidéos qui sont pour le grand public, qui parlent de choses du quotidien, mais d'aspect cyber du quotidien, et qui vous font découvrir vraiment comment ça marche. Du coup, ce qui est prévu pour 2023, et bien c'est de faire une vidéo par mois. L'idée c'est de faire de la qualité, quand vous aurez votre notif, moi ce que je vous souhaite, ce que je me souhaite pour 2023, c'est que quand vous aurez la notif, une vidéo pour info, vous saurez que c'est de la qualité. On va faire d'autres choses quand même, on continue la matinale de lundi 8h30 à 8h30, tous les lundis, c'est un moment qui est hyper cool, donc venez, on échange, on parle des dernières actualités, des dernières techniques, des derniers outils. On va aussi essayer de faire des streams, et des streams beaucoup plus fun. Je veux revenir à ce qui a fait que je suis passionné de cyber, donc typiquement les challenges de hacking, et le but c'est de faire des streams qui sont vraiment bienveillants, qui sont pédagogiques. Passez voir les challenges de hacking en stream, quel que soit votre niveau. Et quel que soit votre niveau, si vous posez une question, j'expliquerai. Et le but c'est que j'apprenne des choses, et que vous apprenez des choses, qu'on apprenne ensemble. Donc s'il y a besoin de regarder la solution, et bien il n'y a pas de soucis. Je ne peux pas tryhard à la fois YouTube et Axe the Box. Ce n'est pas possible. Donc je n'ai aucun souci avec ça. On va faire des box sur Axe the Box, et puis si on doit regarder la solution, et bien écoutez, on regardera des write-up ensemble, on apprendra ensemble. Je vous donne aussi rendez-vous une fois par semaine pour un petit format court, TikTok, YouTube short, il y en aura un par semaine. Personnellement, pour subsister, je vais faire des missions de freelance. Ce que je fais déjà en ce moment, je fais des formations, je fais du pentest, je vais faire de la réponse à un incident. N'hésitez pas à m'appeler d'ailleurs, si vous êtes piraté, et que vous avez besoin d'un renfort, d'un freelance qui sait faire de la réponse à un incident. Niveau formation, j'ai plein de formations aussi, des choses toujours assez fun. Un escape game, une fresque de la cyber, aussi quelque chose pour les développeurs, un cours sur les développements sécurisés, mais sous forme de challenge, avec un patch de flag. Voilà le plan pour l'année 2023. N'hésitez pas à me dire, si vous travaillez dans la cyber, si vous voyez de quoi je parle, quand je parle de pression un peu dans la cyber, de ces difficultés-là. Le but, c'est que je vous en parle aussi naturellement que possible. Je pense que c'est important d'en parler. Tout ce qui touche à la santé, à la santé mentale, c'est bien d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez voir comme contenu, comme sujet qu'on aborde. dites-moi en commentaire quels sujets vous voudriez voir cette année. En tout cas, j'ai plein d'années et j'ai hâte de faire tout ça avec vous. Je vous souhaite encore une excellente année 2023. Prenez soin de vous. Merci. Merci.